wesh allo allo wesh eh oh fermez vos gueules non j'vois dans le chat ouais t'es où ta mère et tout 22h01 j'suis à l'heure bande de fils de pute bonsoir bonsoir la france bonsoir zac et joël j'ai l'impression de revenir aux sources là c'est incroyable et que j'ai la main dans le fiac mon gros casse sur mon crâne je suis dans mon lit pépouze j'ai l'impression la calvitie bah elle est bien franchement je suis en train de me poser la question si je me rase le crâne ou pas pendant ce confinement tu vois t'as envie d'en profiter pour faire des tests sombres bah ouais je me dis on va rester enfermé pendant cinq semaines là je me rase le crâne après comme ça j'ai des nouveaux cheveux bien soyeux mais après tu vois parce que je vois qu'il ya tout le monde en train de le faire en train de le faire et tout j'ai pas envie de passer pour un suiveur du coup on va commencer les gars je vais vous link le discord en fait je vais vous expliquer on a décidé de choses sombres il ya une présélection on a déjà deux histoires d'accord vous pouvez venir nous raconter n'importe quoi vous avez quelques mots pour nous convaincre l'envie de deux qu'on ait envie d'écouter votre histoire d'accord si ça pue la merde vous partez malheureusement et merci de votre participation si c'est bien on vous écoute il ya un autre chanel qui est qu'on a appelé le chanel réaction on va avoir des histoires nous on va réagir on va parler on va rigoler on va dire des trucs si vous êtes dans le chanel réaction on vous move à la fin de l'histoire et on entend ce que vous avez à dire dans l'oreillette j'ai quelque chose qui va fortement vous intéresser vous allez pouvoir regarder quelque chose de sombre les gars je vous ai promis quelque chose de sombre je pense que je n'ai pas menti en vous montrant ça cette énergumène aux cheveux soyeux et plaqué contre le frâne tu as de quel âge gros 17 ans putain c'était il ya 13 ans ça les gars vous rendez compte c'était en 2007 frère déjà la tortue première histoire il me met déjà à bout de trois actes ouais tranquille t'es le premier de la soirée t'es content nous on pue tu demandes pas de comment tu vas bien ouais ça va je m'attends que moi et moi je puis toi je t'ai envoyé 500 dm t'as répondu une fois aller écoute ce qu'on va faire en fait c'est que tu as quelques mots pour pouvoir nous décrire les grands l'histoire en grand nous donner envie de l'écouter et puis ensuite tu peux y aller fou le détail et tout c'est à toi vas-y on t'écoute chier dessus musée angleterre ok bon écoute moi personnellement dans mon coin j'ai envie d'écouter il ya c'est joël vous validez franchement je suis curieux bon alors c'était ouais 2013 2014 j'étais en quatrième donc j'avais 13 14 petit voyage scolaire tranquille on part en angleterre on arrive en angleterre 8 heures du mat quelle bonne idée des profs d'anglais on va faire le petit déj au mcdo alors on va faire le petit déj on arrive au mcdo ils nous disent avant 10 heures du mat tu choisis pas ce que tu veux tu dois prendre le menu petit déj ouais ouais les mac muffins et tout je m'en rappelle exactement sauf qu'en 2014 c'était plutôt pété tu vois on prend notre truc de merde une espèce de vieux wrap aux oeufs pourris et tout on déguste tant bien que mal quelques heures plus tard on décide d'aller au musée de la pionnerie des mines et seulement le musée était dans des grottes donc on descend on écoute quelques histoires et je fais madame là trop bien on peut pas aller aux toilettes s'il vous plaît donc elle dit ok je pense à l'entrée du musée donc on fait toute la remontée jusqu'à l'entrée de la grotte et ils nous disent non non les toilettes c'est en bas déjà ça commence à se renvoyer la balle sur la localisation des toilettes là j'ai la sueur tu vois elle est cool elle est cool on descend arrive à la moitié petit pet foireux genre hop une gorgée de coca qui se lâche dans mon fiac je marchais le cul serré pour pas que ça descende et que ça coule non mais je vois ce que tu veux dire là quand genre petit pet foireux là t'es obligé de foutre le frein à main pour pas que ça trop c'est trop traite ça vraiment plus ma mère en ce moment elle fait à manger elle fait des lentilles des trucs comme ça mais que toute la journée je me chie dessus sur discord c'est affreux gros vraiment bon mon déxit c'est devenu un présentoir à merde gros c'est que c'est horrible vraiment et vas-y continue du coup on passe discrètement devant la classe on trouve les toilettes je me mets dans les toilettes je fais mon affaire et je vois mon slip fait mon caleçon plein de merde bon ben vas-y j'ai mis derrière les chiottes j'ai mis mon jogging adidas sans rien je suis resté à poil sous le jogging et donc tu es resté avec le blanc qui caresse exactement pas très confort mais bon au moins j'ai l'auteur qui te vient avoir sérieux moi moi j'ai une histoire à raconter dans ce sens et c'est une histoire qui va vous paraître très très sombre yass et joël vous vous rappelez le premier airbnb en corée ok le premier airbnb en corée fallait pas mettre le pq dans le chiotte parce que ça bougeait juste après toi moi moi je me souviens c'était carrément pour essayer de déboucher j'avais pris le tuyau de la douche j'ai essayé de le mettre dans les chiottes et attend et attend et attend et attend ce que vous savez pas c'est que quand ça a bouché j'ai tiré j'ai retiré la chasse une deuxième fois pour que ça parte et ça a débordé gros et c'est pas il ya eu gros petit bout de caca et d'eau et tout partout attend frère j'ai dû prendre j'ai dû prendre un saut j'ai dû prendre un saut je suis resté quasiment 45 minutes dedans et c'est de vider le chiotte comme ça avec un saut avec des avec écoute avec des bouts de merde partout et tout gros je suis parti en stage sur barcelone à partir de début janvier et j'étais avec une go donc que moi à l'année se passait bien avant et ma go m'a quitté dès que je suis arrivé sur barcelone donc moi je me suis dit bon bah rien à foutre je vais aller charbonner des meufs sur insta neuf que je connaissais déjà que j'avais déjà dans la soirée ça c'est bien vraiment les soirées avec elle était plutôt cool et non je rentre sur nantes et m'envoie un message elle me dit bon vas-y ça me fait chier de parler sur insta et n'aime pas son snap et au moment je l'ajoute j'ai changé son nom on va dire c'était marine point quelque chose et son famille en gros derrière et là je découvre son nom de famille et ça dit quelque chose alors que moi j'habite vraiment dans la campagne ça fait des générations qu'il y a ma famille dans cette putain de ville donc c'est à dire que c'est votre terre-terre quoi vous êtes vraiment connu vraiment genre j'ai vraiment au moins une 100 150 personnes qui sont ma famille dans la ville sur une ville de 8000 habitants du coup j'appelle mon grand père et je lui dis ouais mais c'est une famille il dit pas quelque chose et donc la vérité est tombée c'est ma cousine je sais pas si je dois encore la chabonner donc dire ouais c'est ta cousine quand même moi j'ai le truc qui va déterminer ta réponse je la sais je sais le truc le facteur x quand il y a bien un truc embêtant c'est que on a des cousins en commun ça ils savent que non mais c'est des cousins assez proches je sais que c'est mes cousins ils savent aussi que cette fille là c'est leur cousine donc ils vont se poser des questions si on se met ensemble non ouais mais après elle elle est open encore ou pas bah justement c'est un problème là c'est un peu moins chaud et puis j'ai des potes qui connaissent l'histoire qui ont pris mon téléphone à une soirée qui sont mises à faire des fans oh les bâtards mais c'est pas des potes ça c'est pas des potes yas t'en penses quoi toi qu'ils foncent dedans pourquoi ils se posent la question garçon pour toi l'écart de génération il est trop gros t'en bats les couilles et t'as dit 4 générations ça va qu'est-ce qu'on a la fonte de l'écart de génération on fait chier avec ça bordel mais allez fonce dans le cul de ta cousine garçon non 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 toi joël t'en penses quoi moi si j'apprends que c'est ma cousine c'est next après elle a ses cousines c'est cousine de l'autre il y a un lien et en plus de ça écoutez bien il a dit qu'il y a certains cousins qui la connaissent ouais mais ça veut dire que tôt ou tard tu seras amené à la croiser à elle verrait non mais attends mais tu connais ses parents mais non je connais vraiment je connais pas tout sa famille mais gros monsieur mais pas de ta famille qu'est-ce t'en a à foutre c'est la postière du coin c'est juste que toute ta famille c'est parce que mon gars je veux pas qu'il ait des problèmes c'est juste un blanc quoi c'est quand on parle du coup ça c'est bizarre parce que d'à côté je lui dis ouais ça dirait on sort je sais pas trop comment le dire ouais c'est chelou ouais moi y en a dans le chat il a dit dixième degré ça veut dire que leur arrière 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 grands-parents et tes frères il y a dix générations franchement moi je suis pas là pour t'influencer mais sur dix tu lui mets combien 8 8 et demi je propose pour un peu statué on prend quelqu'un dans le channel réaction on voit ce qu'il a à dire super bah écoute t'as entendu l'histoire qui vient de se passer ouais ouais j'en ai entendu ok et toi t'aurais fait quoi à sa place t'aurais tarot la cousine ou j'aurais pas cette situation vas-y raconte nous moi j'avais que deux générations ah tu t'en battais les couilles deux générations mon arrière grand-mère c'était la cousine de mon arrière grand-père les cinq générations et toi on t'a montré le chemin pavé t'as foncé dedans moi je t'ai open je t'ai open j'ai dit je vais me casser les couilles ah ouais les gars gros il a relevé les manches il a mis le bleu de travail il est allé sans dire bah écoute bah écoute j'espère qu'on a pu t'aiguiller pour ton histoire frérot en fait j'ai vraiment envie de la fourrer c'est que c'est que c'est que c'est que j'ai coupé non ça ça c'est dans un deuxième temps et on va pas non plus te donner des conseils de drague on va te dire bonne chance mais j'espère qu'on a un peu dédramatisé la chose dix générations c'était loin et bah oh mais attend ce truc de réaction c'est super le confinement commence à travailler oh mais c'est sûr d'ici en plus là il voit annoncer que ça va être allongé je vais devenir fou tu sens que tu as besoin de chaleur humaine toi moi qu'est ce que j'ai envie de baiser mais moi moi j'en peux plus là un truc déjà un peu avant le confinement vas-y bah tu vois moi c'est je me réveille il est 13h 14h je fais toujours les mêmes choses à manger je joue tout le temps à warzone après je suis là le soir je joue au monopoly sur ps4 et je vais je regarde un documentaire sur les keufs nanana enquête d'action là je vais me coucher le lendemain je recommence et là ça fait six jours que je fais la même chose et en plus tu es complètement alcoolique tu peux pas boire tu te sens pas bien non là je peux rien faire je peux rien faire tu te sens pas des petites bières en solo ou quoi mais non je te jure que non parce que moi quand on me dit confinement moi je le respecte c'est juste quand je vais m'acheter mes courses c'est vraiment des trucs de première nécessité genre steak petit poids des trucs comme ça ouais je peux bien mettre aussi des bières dans le caddie ils vont pas te moi j'ai fait une crise de foie j'ai fait une crise de foie avant parce que parce que j'étais un petit peu trop dans la binouze et du coup là tu as une crise de foie c'est ce que j'avais des vomissements et tout bref c'est pas grave je me suis dit vas-y je vais me calmer tu vois dans le chat y'a un ou deux mecs ils essayent de balancer des petits y'a personne qui vous suit bande de gros forceurs allez vous faire enculer c'est tout ce que je tenais c'est tout ce que je tenais à dire bonsoir ça va la gueule du chat pas forcément forcément c'est pas drôle si il force pas un petit peu en quelques mots fille pote de ma mère clito et vomi c'est les problèmes ça encore c'est non non ça va ça va c'est pas c'est pas assez clean go vas-y oui go gronibar ok alors en fait l'été dernier j'étais parti en voyage avec du coup ma famille et la famille de l'une des meilleurs potes de ma mère et donc on passe trois quatre jours ensemble et il y a une soirée où ils vont pas dans un autre pays mais presque je vois comment t'expliquer et du coup mes parents ils se barrent les parents de la meuf il se barrent mon frère ma soeur il se barrent le frère de la meuf il se barrent et du coup je reste avec la meuf là n'avoir été libre tout route à 4 du coup bah moi je vais prendre ma douche moi oui et je laisse la meuf faire ses bailles et du coup je reviens et en train de regarder la télé je me fais chier je me dis vas-y je me demande je me s'applique je met du foot je prends la télécommande et comment ça c'est genre tu te bats mais tu rigoles tu vois elle se met au dessus pour choper la télécommande machin elle pousse les véhicules et ça finit en bisous tu connais les fausses bagarres comme ça ça s'envoie d'un coup comme ça non mais tu sais au début tu comptes choper la télécommande à la fin tu chèpes ma bite tu vois ouais bah et du coup on se déshabille machin enfin je me déshabille et ensuite elle se déshabille et bah du coup tu sais c'est comme ce qu'il avait dit manu quand il était passé tu déshabilles mais du coup tu continues en même temps tu sais c'est pas chacun ouais ouais bien sûr c'est t'es dans l'action c'est ouais comme un des trucs que je kiffe le plus c'est les cunis et bah du coup je descends sauf que là gros tu vois là va sur google tout de suite et t'as plutôt géant frère c'est un micro pénis le truc ah ouais oh non et gros et du coup je vois ça en face de ma gueule et du coup je descends et moi j'étais tout content machin c'est bon je me dis je laisserai et là j'ouvre les yeux et je vois sa grosse tub là devant moi et j'ai pas des remontées acides mais presque tu vois et tu sais quand t'as le petit vomit et je tousse ça m'étouffe ouais il y a un peu qui part sur elle et du coup je lui sors je lui sors en ce vie en mode de machin je viens de couffer et ça m'a secoué du coup bah j'ai dégueulé un peu est-ce qu'on peut reprendre ça plus tard et du coup bah le reste du séjour il est resté trois et le problème c'est que cette meuf à part ça elle est ouf tu vois genre elle est super mignonne elle est super gentille elle est trop chou tout ce que tu veux il y a juste le cornichon quoi ouais il y a juste sa tub qui me dérange tu vois après sauf là c'était ce que je te dis ça c'était juillet tu vois on est en mars là et le seul truc qui m'a permis de vestiller un peu de sortir avec c'est qu'elle habite à l'autre bout de la france du coup on s'est vus on s'est vus deux fois une fois avec nous et une fois elle est venue chez moi c'est j'ai commencé à on a je me suis dit vas-y je vais essayer de passer où j'avais les yeux scellés je passe outre sauf que là bas si tu as encore la recherche google d'ouvert tu vas voir une tête et c'était la même chose tu vois et j'essaie de rentrer bout du bout et là je baisse les yeux et je vois j'ai un truc sur mon gland gros je ne pouvais pas j'ai pas continué ouais j'ai envie de taper le tchèque allongé dessus le problème c'est que soit je la dégage et à ce moment là faut esquiver madame on dit pas je la dégage au respect s'il te plaît monsieur enfin je me dégage moi en fait je me dégage mais moi ça me fascine enfin ça me dégoûte et ça me fascine tout le truc c'est que je suis en médecine donc ça me dégoûte pas tu vois mais ça m'excite pas non plus moi franchement je vais te dire un truc déjà c'est un truc qu'elle contrôle pas et comme il ya quoi mais j'ai pas envie de la complexe et tu vois déjà la peau oui j'ai pas envie de la complexe et tu vois c'est horrible d'avoir une antenne réseau là en relais 4g est-ce qu'on ramènerait pas quelqu'un de réaction bonsoir les gars conseils que je pourrais donner à notre oeuf là moi et c'était trop brusque non mais même si tu vois pas tu le sens je te dis tu peux rien faire parce que à la rigueur ça aurait été un truc d'une fois que j'aurais pu peut-être passé outre et me dire vas-y au pire même tu le sens un peu tu te dis c'est comme un chaussepied tu vois genre c'est le truc il est posé au dessus mais il brunc sur mon blanc bon bah écoute mon frérot bon courage pour cette histoire moi je te conseillerais juste un truc préserve-la un peu ouais non je vais faire ça gentiment parce que bon ce qui est plus pour l'anecdote ça a l'air d'être une super personne et elle n'arrive pas de souffrir bonsoir ça va ou quoi bonsoir il y a merci joël dans ton glace là ouais c'est ça qui est drôle ça a l'air d'être de mettre joël dans la sauce tu vas bien bah écoute je te laisse nous raconter les prémices vas-y mon jeune raconte nous ce que tu... euh du coup je vais te dire quelques mots clés ex longue relation photo confuitée sur les réseaux et joël et joël ouais c'est joël c'est le bonus ultime il y a quand même pas mal de oui allez vas-y on t'écoute frère donc en gros je suis sorti pendant deux ans et demi avec une meuf et genre on s'est séparés un peu pour de la merde genre c'est un délire ouais go séparés maintenant content qu'on est encore en bonne relation et tout bref de la merde tout le coup on se parlait plus du tout et en fait je viens de suisse et du coup la fête de sonial en suisse c'est le 1er août 1er août j'étais à un spot et il y a une meuf qui débarque vers moi et elle me dit ouais salut et tout et j'ai pas capté et en fait c'était elle et elle me demandait si vous voulez qu'on se reparle j'ai dit oh la gosse bourbier la question elle est venue d'elle même quand elle t'a vu hier elle pour te demander de reprendre le contact c'est ça et en plus de ça c'était un spot sur j'habite dans un petit village et genre le spot c'est moi qui l'avait fait découvrir genre ouais qu'est-ce qui se passe là j'ai l'impression que c'est un petit peu prévu tout ça genre si moi je m'en fous bref on continue à se parler quand même on se reparle on se revoit et pendant tout le mois d'août du coup bah je la voyais et je se revoyais je dormais chez elle on rechouit ensemble et tout ouais 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 je vois la barbe la dex voilà exactement et du coup bah un matin classique dans mon lit je sors mon phone et je vais sur twitter et je suivais une page de nudes ok et genre si t'en suis une et bah genre elles se retweetent toutes entre elles et du coup t'envoie plein 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 d'accord attends mais toi t'es un coquin toi ça suit des petites pages de nudes là t'es abonné à des only fans toi non non même pas non mais c'était comment ça s'appelle déjà genre yannou là il fait que retweet des trucs comme ça bref voilà exactement du coup je descends dans la télé et d'un coup j'envoie une je fais tiens c'est marrant ce corps il me dit vite faire un truc genre c'est pissant là je les connais et j'étais genre bon ouais c'est peut-être le hasard et tout et je regarde encore mieux je sais pas vas-y la couverture en plus c'est la même quand même et du coup je check je tilt et en fait c'était bah carrément deux photos de mon ex qui étaient posées sur twitter et genre c'était une page quand même qui avait genre 30 000 abonnés et il y avait genre des vieux espagnols qui disaient ouais t'es trop bonne dans les commentaires et moi j'étais genre pas bien j'étais genre voilà qu'est-ce qu'il se passe genre je lui envoie un message genre ouais t'as envoyé des nudes à qui quoi elle me dit ouais personne et tout pourquoi et du coup je l'envoie je dis ouais t'as envoyé ça à qui et finalement bah c'était vraiment elle il y avait plus de doute et c'est pour ça que joël débarque maintenant parce que du coup la rue triomphale bien entendu non justement ça a été envoyé à un mec et genre le type a dit genre ouais c'est ton compte il a dû être piraté ton compte insta du coup on a récupéré les photos et ça c'est l'excuse bidon pour moi il a clairement fait fuiter ce trouble et du coup en fait moi j'avais envoyé un message à la page mais la page avait rien fait j'espère bien du coup j'avais envoyé un message à joël en lui disant parce qu'il avait quand même une petite commu connaît la personne sur la photo est ce que tu peux faire un truc pour supprimer des photos et justement joël avait envoyé un message à la page et genre deux trois heures plus tard les photos elles avaient disparu et voilà j'en profite encore pour te remercier joël parce que j'avais menacé le mec j'avais dit ouais j'ai pas dit je vais te casse le mec parce que c'était pas j'ai dit au compte c'est des photos qui appartient à quelqu'un si jamais vous faites ça on peut porter plainte ou un truc comme ça tu vois le mec et le mec le mec m'avait pas répondu je crois il m'avait pas je crois qu'il m'avait pas répondu et la photo il avait supprimé il avait déjà je m'en souviens il y avait deux photos avec un filtre avec deux filtres ah putain ça fait longtemps c'était cet été ah ouais mais joël t'es quoi c'était l'été dernier t'es vrai frère il m'avait raconté comme tu étais un petit compte il voulait pas t'écouter ouais j'avais envoyé plusieurs messages et vraiment et moi direct je suis venu bim bim avec 100 000 pop-up je crois que t'avais une trentaine genre trentaine trente mille à peu près ah non l'été dernier j'étais à plus excuse oh le frère je t'avais dit au compte supprimer ses photos sinon il ya on porte plainte bah écoute joël je tiens à dire bravo à toi bah écoute merci frère d'être venu raconter l'histoire merci à vous gros bim à pas joël encore merci mais les gars tu veux pas faire la coupe à titi henry là un peu vite fait non je réfléchis mettez pas le couteau sous la gorge c'est bien c'est bien merci bah écoute pas si bonne soirée je t'ai raconté l'histoire du 1er janvier là c'est quoi cette histoire du 1er janvier le 31 décembre 2019 en gros moi j'étais grave dégoûté parce que tu sais je voulais fêter les fêtes chez mes parents mais j'ai pas vu donc moi je suis resté chez moi tranquille donc ce jour-là il y avait tu vois qui est toujours en fatigue il était venu donc moi le soir je galérais jouer à smash et il y a une meuf qui m'envoie un message elle me dit ouais c'est rien vas-y pas chez moi la meuf elle me dit ouais viens machin au début j'ai la flemme machin j'ai un peu mal au ventre vers une heure du matin on voit un snap rouge tu vois que les snaps vidéo sans rien tu vois on voit ça mon frère moi je vois ça je dis attends gros les deux heures du matin t'as un affaire j'ai appelé l'appelé Uber c'était quoi c'est je crois si j'avais payé attendez déjà avant tout c'était quoi le snap rouge un nude mon frère il y a un nude de l'espace tu travailles à m'envoyer son chien je vais dire ah bah tiens je viens j'ai vu ça je fais hey j'arrive sur place déjà première galère j'arrive sur place première galère la voiture elle me déplace pas elle me déplace pas bon endroit j'étais à 30 000 tapis de chez la meuf pardon moi le problème c'est que ouais le problème c'est que moi je suis un bouffon je suis parti sans charger mon téléphone j'avais 8% de batterie donc la meuf de temps en temps elle m'envoie des messages tu sais je quitte le mode d'avion pour pas niquer trop de batterie elle m'envoie des messages elle me dit ouais t'es où t'es où nan nan donc moi je dis à la meuf franchement là je marche je pense que je vais arriver d'ici qu'une heure comme j'ai des grands gens j'arrive vite j'arrive vas-y au lieu de me faire une heure j'arrive au bout de ouais 35 minutes j'attends la meuf qu'est-ce que je vois la meuf elle sort elle y a un renoi avec elle quoi la meuf elle en peignoire et tout là quand je vois ça mon cerveau en fait je regarde les deux et en fait ça commence à me faire trop de scénarios je me dis attends elle veut faire un plan ils vont essayer de me kidnapper je comprends pas ce qu'il se passe moi elle dit au revoir au mec et moi je rentre c'est chacun son tour moi j'ai dit ce qu'on prend pas je dis à la meuf mais c'est qui lui elle me dit non c'est un pote machin d'analyse t'es perturbé douce donc on fait nos bails tout ça tac 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 et moi il y avait fait donc fatigué vers 4 heures du matin tu étais où moi je veux rentrer dans la main donc il y a la même partie je me bats si mon pote il veut dormir qu'est-ce que je reçois le matin je reçois un message d'un mec et le mec il dit ah 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 eh ben dis donc ça va faire des histoires à côté pour je clique sur son profil et le mec il met un tweet oh putain il vient de m'arriver une dinguerie je vais voir la meuf je vais voir la meuf je vais dire mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé entre toi le mec elle pensait que j'allais pas venir et moi j'étais le plan A et le plan A il est pas venu oh mon dieu et donc du coup elle elle a switché le gars elle l'a viré de chez lui pour que toi tu puisses y aller et le mec il a tweeté wow et tout je m'arriver une dinguerie et il m'a dit il m'a dit ouais ah 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 ça se fera des histoires à raconter pour Radio 5 eh t'es choqué bah écoute on arrive un peu à la fin les frères ouais c'était lourd hein et on vous souhaite une bonne soirée une bonne fin de dimanche bonne soirée et ne sortez pas restez chez vous restez chez vous partagez tout sauf votre maladie ouais allez bonne soirée les frères salut